C'est à vous, monsieur l'animateur. C'est à moi? Je vais y aller comme ça. C'est à moi? Tu ne m'as pas appelé ma bon nom? Non, non, j'ai omis de le faire. Monsieur Lajoie, monsieur Lajoie, je vous adore. Bon, c'est comme... Tu sais, c'est une blampe d'oublier ton prénom. Non, mais c'est... Tu as raison, je ne suis pas poli. Parce qu'au moins, tu n'as pas oublié le monsieur. Non, effectivement, et jamais je n'oublierai le monsieur. Tu n'as pas de respect pour le show, mais tu as du respect pour l'homme. C'est ça, exactement. Non, j'ai du respect pour les deux. Même si inférieur. Non, mais là, ça, garde. Bienvenue, YouTube. Bienvenue à l'enregistrement de l'émission des Geeks Contre-Attaque. Oui, c'est rien. Mais pour avoir tout ça, on peut aller sur Google, Apple Podcast. Oui, si vous voulez la version optimale du show auditif qu'elles sont les Geeks Contre-Attaque, bien sûr. Allez sur Apple Podcast, bien entendu. Ou sur CKRL, écoutez dans les trois dernières semaines de podcast, bien évidemment. Maintenant, on va commencer ça immédiatement. Hey, boys, ça fait que allons-y dans... Le petit bonhomme, pas de coup. Ah, c'est-tu monsieur, pas de coup. C'est-tu monsieur, pas de coup. Oui, oui. Je ne me souviens plus de la tonne exacte, mais c'était malade. Oui, aïe. Ensuite, le non moins extraordinaire, légendaire et puissant, Conan Arsenault. Salut, mister. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a une voix particulière qui fait rire Éric immédiatement ce qui me fait rire c'est que vous ferez une émission vous pourrez aller voir sur Youtube pourquoi j'ai ri c'est ça allez voir c'est pas expliqué à la radio non c'est dur expliqué à la radio mais vous allez comprendre quand vous allez écouter au moins l'intro du fil Youtube maintenant vous avez entendu aussi la voix on poursuit avec notre chroniqueur cinéma mais aussi notre notre représentant viril du show de sa hauteur et de sa carure Conan Arsenault salut mister pour ceux qui n'ont pas la part visuelle Conan vient d'apparaître avec son auréole d'or Saint Conan prié pour nous on te vénère on te vénère moi je donnais du temps parce que je pensais que t'avais quelque chose à finir de côté j'étais pas certain finalement c'était juste pour ce setup là ah regarde oui je t'applaudis c'est un peu le but des entrevues aussi qu'on fait trash bag blood from other hell c'est quoi c'est qu'est-ce que c'est comme un genre de gland de non mais c'est beau c'est quand t'as besoin de le dire ça veut dire que hey Mikey tu peux-tu me montrer ma tuque non c'est parce que c'est pour mettre en-dessus quelque chose ouais c'est ça que j'ai compris aussi c'est ça j'ai compris c'est pour mettre tout quelque chose là là c'est parce que Conan il attend que je le présente live pendant l'enregistrement pour que je vienne que je fuck ma présentation correct correct je ne vois pas de quoi tu parles tes petites crises de main de calice bon donnez-moi 4 secondes je vais juste me déléguer yes ensuite le nom moins mentionnable le puissant gladiateurment parlant Conan Arsenal come with me and you'll be in the world of your imagination vive Conan bonsoir 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 Conan ça va bien très bien merci toi-même quel cheveux splendide Conan écoute j'ai écouté le film la solution au bord de Pinot puis non j'ai même pas écouté mais non ça a poussé à pousser comme ça ça a poussé hier soir yes oh tu y as pensé tu vas être comme ah ouais puis je ferais tout pour avoir des cheveux puis voilà power of the will yes ensuite le roc qui maintient la fondation de ce show-là ensemble celui qui tient tout le roc moi aussi j'ai compris ça j'ai compris le roc pas le roc le roc je pense que t'as vraiment dit le roc non le roc j'ai dit le roc ok vous avez entendu le roc j'ai dit le roc bref je le présente comme il se doit maintenant sincère et puissant bodé Conan Arsenault salut mister bonsoir toujours une façon de plugger ta petite main bonjour tout le temps tout le temps tout le temps tabarouette et à la mise en nom ou aka la non-en-nom de Mikey je ok donc on va y aller avec l'introduction du show là j'ai l'impression que Conan t'a préparé de quoi encore on va faire décrocher pour moi il y a des petites mains là-dedans non je vois je suis what il va sortir des pieds de clown oh il y a des petites mains c'est des gros pieds next bye ok ok donc est-ce que vous êtes prêts euh dans direct de son âtre Conan Arsenault Conan Arsenault Conan Arsenault bien sûr Conan Arsenault hello et Conan Arsenault si vous l'entendez mal c'est qu'il parle à travers un masque de hibou c'est ça il est comme un peu oh fiu je pensais que t'étais arrivé quelque chose d'horrible hello ok parce que du coup là c'est pas des petites du coup là c'est pas des petites mains pour ce qu'ils sont je les ai perdus ah ben ouais ils sont faciles à perdre c'est ça ils sont petites ben oui c'est un peu le désavantage d'être petit euh c'est pour ça que je suis tout le temps perdu donc hey 10 secondes ben 12 mettons hum attendre de faire quelques pètes de dessous de bras en attendant hum hum non je suis plus capable de faire ça j'ai déjà été capable je suis plus capable attendre plus mais c'est plus ça j'ai jamais été capable de faire un pètes de dessous de bras toute ma vie ça fait partie de mes grandes frustrations de mon enfance j'ai jamais été capable ever oh my god Mike qui tu me trigger ben là dans mon rayon j'ai plein de mes traumatismes oubliés de mon enfance oh my god j'ai dit le magnissime Conan arsenault bonsoir bonsoir hey what the fun what the fun l'homme qui malheureusement j'ai appris récemment qu'il n'était pas capable de faire des pètes de dessous de bras non non je n'étais pas capable j'ai essayé là en tant qu'adulte aussi je suis sûr qu'en tant qu'adulte si je m'étais peut-être une semaine là-dessus avec un mentor je dirais mais grande frustration de ma jeunesse jamais être capable de faire des pètes de dessous de bras mes amis en faisaient de toutes leurs crevasses possibles et moi j'étais complètement impuissant à produire ces gestes qui m'ont qui m'ont valu une risée de mes pères voyons donc voyons donc traumatisme traumatisme donc t'as été connu sous le nom de Conan Laflatula exactement exactement j'étais afflatule c'est même que ça commence il a vraiment l'air de Willy Wonka fatigué je suis surpris comment que l'habit de Marcel avait l'air de ça Claude Lafortune Claude Lafortune il avait l'air de Willy Wonka il était tout en mauve ouais 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 mais non c'est ça c'est si moi Parcelles de Soleil t'es des vieilles références en tabarnak mon choc à vous justement les vieilles affaires vont mettre fin à Youtube immédiatement non mais attendez un peu faut que je compte un shameful fact par rapport à moi quand j'étais jeune par rapport à Parcelles de Soleil oh my god oh ok pense pas que j'ai jamais dit ça live à quelqu'un je viens juste de m'en rappeler je me souviens très bien que je voulais avoir le cancer pour passer à l'émission pour avoir un cadeau mais c'est pas le cancer dans le sens je voulais être malade c'est comme moi j'étais pas malade quand j'étais jeune tu sais aucun problème de santé mais j'étais comme jaloux des kids qui avaient des cadeaux puis je me souviens que j'ai dit à mes parents tu sais j'aimerais ça comme être malade pour passer à l'émission oh my god pas une grippe ou un otite ça j'enlise je voulais être assez malade pour passer à l'émission pour avoir un cadeau c'est comme what the fuck t'as-tu t'as-tu atteint ton rêve Conan oui la chimio c'est pour ça ok 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 voilà ben oui c'est pour ça